Bonjour à tous et à tous, on m'a demandé de faire un petit historique sur Notre-Dame-des-Landes puisque ça va faire au moins 40 ans qu'on a commencé un combat ici. Heureusement qu'il y a eu des temps creux, parce que autrement je ne sais pas où on s'est rendu, donc c'est comme ça. Le plus important ce sera aussi les questions qui viendront après puisque ce sera plus important d'avoir un échange avec vous, ce sera beaucoup plus positif. Donc moi je me présente Julien Durand, Notre-Dame-des-Landes, je suis né à Notre-Dame-des-Landes, j'ai fait ma carrière avec mon épouse de paysans et de paysannes sur une exploitation de 55 hectares. Et l'exploitation a été transmise, ça fait maintenant une dizaine d'années. Et je suis un paysan en retraite, porte-parole de la CIPA, pratiquement depuis une dizaine d'années à plein temps contre ce fichu projet. Mais si la lutte aujourd'hui, elle est arrivée à ce qu'elle est, puis qu'on accueille la lutte de bure, c'est qu'il ne faut pas non plus se focaliser sur un tel ou une telle. C'est un travail collectif, au quotidien, surtout maintenant. Donc chez nous, le projet a démarré en 1973, avec un décret de zone d'aménagement différé, qui donnait un droit de préemption au Conseil Général de l'époque pour acheter les terrains qui se féduraient au fur et à mesure. L'ambiance de 1973 ici, c'est que nous étions sur beaucoup de petites exploitations familiales et aussi éventuellement à dominante caractère propriété et exploitants. On a connu une évolution du statut du paysan comme partout ailleurs, où que maintenant, pour coller à la réalité du terrain d'aujourd'hui, c'est qu'une grande partie des exploitants agricoles ici sont propriétaires de leur boitiement d'élevage et d'habitation et très peu propriétaires du terrain agricole. C'est la tendance fermage, avec le statut du fermage, qui n'est qu'à la priorité ici. Ce qui explique qu'en 1973, les exploitations agricoles concernées sur les quatre communes, à l'unanimité, ont décidé d'avoir une association pour se défendre. Et on a travaillé au niveau des quatre communes, Notre-Dame-des-Landes, Vigneux, de Bretagne, Rélière, du Grand Champs-des-Fontaines, au sein de, à l'époque, c'était la tendance et les décevants, à avoir une association sans étiquette syndicale. Puisque nous avons la particularité au niveau de l'ADK, dans les statuts, c'est la défense de la terre agricole, outil de travail. Donc déjà en 1973, quand aujourd'hui, on parle beaucoup du gaspillage des terres agricoles, c'est pour nous un bien commun. Donc on apprend à avoir un type de propriété. Et vous remarquerez que dans la défense juridique, c'est vrai qu'il y a un groupe de propriétaires et d'exploitants qui sont allés en expropriation, parce qu'il a fallu quand même structurer, mais il n'y a pas une association en tant que tel, puisque l'association qui concerne les expropriations est rassemblée derrière la CIPAC, qui assure la logistique financière et collective au niveau des avocats. Donc la première période, ça a été surtout que nous étions dans une optique d'occupation de l'espace, puisque l'objectif du décret de zone d'aménagement différé, c'était à moyen et long terme d'enfermer un désert. Donc le défi que nous avons relevé à l'époque en termes de paysans, c'était en 73, essentiellement une lutte à caractère paysanne pour la défense de la terre. Et elle est venue au fil du temps qu'elle est aujourd'hui. Donc à l'époque, ça a été notre objectif prioritaire, que la terre ne devienne pas de l'Afrique, qu'on continue l'installation. On peut dire qu'on a gagné ce premier combat, puisque quand le projet a été réanimé en 2000, suite à l'accident du Concorde à Gonesse, nous étions, pendant le débat public, nous avons fait un inventaire des forces paysannes sur le terrain, où que là nous étions devenus, au fil des ans de 1973 à 2003, c'est là qu'il y avait le plus de paysans et de paysans en activité, avec des surfaces par travailleur moins importantes qu'ailleurs, puisque nous avons une densité de travailleurs à l'intérieur, plus fort, puisque la moyenne des exploitations ici était la plus petite du département, et que nous avions, puisque nous sommes sur des terres humides, nous avions là aussi poil froid, que malgré ce qui s'est arrivé au niveau de l'évolution de l'Europe en termes d'aide agricole, ou qu'avec des fameuses prix de PAC, certains secteurs ont dévié, ont abandonné l'élevage, ont délaissé des exploitations plutôt céréalières, ça veut dire abandonner de la vendeur locale, ont profité d'une industrialisation et d'une mécanisation, qui fait aujourd'hui que nous avons des grosses exploitations par oeufs. Donc, c'est un trait caractéristique de notre lame, où il y a des exploitations nombreux, il y a des vaches, parce qu'on ne peut pas faire autre chose, mais on y vit, et on y vit bien. Donc, ça, c'était le premier résultat. Et la deuxième erreur qu'ont fait les politiques agricoles, s'ils avaient été cohérents en mettant une zone d'aménagement différente, donc, au niveau des terres agricoles, ça devient un deuxième erreur, ils ont perdu leur premier pari. Et le deuxième, s'il avait été cohérent, ça aurait été de faire aussi une carte d'urbanisation. Et ce qui fait qu'en 2000, le combat a redémarré, ça nous a donné une chance supplémentaire qui s'avère aujourd'hui très inchortante dans la lutte, c'est que le monde urbain, puisque nous sommes à 25 km de l'an, il y a eu beaucoup d'urbanisation, sauf à Notre-Dame, parce que l'aéroport est un peu de Notre-Dame, et ça, c'est une anecdote. Mais il faut comprendre que des gens allaient faire construire en périphérie de Notre-Dame-des-Landes, et aujourd'hui, c'est notre force. C'est notre force en termes de sensibilisation de la population, et ça s'est retourné contre eux. Pourquoi ils n'ont pas fait ça ? C'est parce qu'ils se seraient mis à dos, aujourd'hui, tous les élus des communes, qui n'ont aucune obsession, c'est de faire grossir leurs communes. Donc, déjà là, il y a eu une incohérence, et ça nous a permis, aujourd'hui, en demi, quand on va à René Morin, on a pu annoncer que, si on nourrit le pari de réussir, l'alliance de l'urban et du paysan. Et c'est ça qui fait notre force, aujourd'hui, dans la résistance locale sur le terrain. Et au début, nous avions privilégié aussi la carte de l'information. Et l'information, nous avions monté à l'époque une équipe qui est allée enquêter autour de Paris, sur Roisinie, Charles de Gaulle, pour avoir de l'information au niveau des nuisances, au niveau des emprises et du développement du transport aérien. Nous, nous n'y connaissions rien, mais, en fait, ça nous a apporté des éléments positifs pour pouvoir populariser et faire de l'information. Puisque, déjà, à cette époque-là, l'information, il fallait aller la chercher, il fallait l'arracher des pouvoirs publics. Donc, il n'y a rien de nouveau là-dessus. On n'a pas changé la face. Le déficit d'informations, il a existé au début, il existe encore. Après, on peut toujours se dire que, du fait que la ZAD a été au niveau juridique, elle ne pouvait exister que 14 ans, après, elle a été changée en zone de droits de préemption urbain. Nous aurions pu intervenir et contrairement à cette époque-là pour éviter ce changement de statut. Mais nous n'avions pas la majorité politique des quatre conseillers municipaux de l'époque, puisqu'à ce moment-là, ils avaient tous voté le déclat de ZAD, puisque le souci de l'administration, c'était déjà à l'époque d'avoir dans leur poche le consensus avec des débuts locaux. Et en 2003, nous avions senti une fenêtre, puisque nous avons demandé aux quatre communes concernées de retirer le droit de préemption au Conseil de l'administration. Et ce qui a été fait, puisqu'ils nous ont fait. Donc ça permet que depuis 1973 jusqu'à 2003, le Conseil général avait son droit de préemption, et que depuis 2003, le Conseil général n'a rien fait. Ce qui fait que dans le statut, aujourd'hui, sur l'aspect foncier, nous sommes pensés d'une ZAD de 1 200 hectares à 1 650 hectares, puisque le projet de deux pistes parallèles a évolué en deux pistes convergentes, qui, avec l'analyse technique des pilotes, est une incohérence totale. Donc des villages comme le Limébou, qui n'étaient pas éventuellement concernés par une destruction totale, s'est trouvés totalement sous l'empris. Donc, d'un côté, on veut éviter des nuisances sur les gros bourses, les branchants, d'un temps pour l'autre, on modifie l'impact des pistes, mais n'empêche que le résultat final, c'est toujours le même. Voilà, encore c'est désastreux, mais de toute façon, il ne faut pas d'aéroports qui soient petits ou grands. Et là, je fais une allusion à l'éventuel rapport d'une commission royale avec trois inspecteurs, pour qu'ils nous confirment que le projet de notre programme de délant est surdimensionnel, mais que le Nord-Atlantique, pour nous, c'est la seule solution aujourd'hui valable pour sortir de ce domaine. Par contre, dans la période entre 1973 et 2000, nous avons eu des petites luttes locales pour maintenir et garder la pression sur les pouvoirs publics pour que l'installation des jeunes agriculteurs puisse se faire. il a fallu arracher des financements entre guillemets normaux pour les jeunes agriculteurs et un clin d'oeil que je veux dire. C'est que, aujourd'hui, nous assistons à un débat au niveau du Parti communiste français avec des pours et des comptes, avec des fissures au niveau de la CGT. Et c'est que, pour rappel de mémoire, c'est le ministre communiste, Fitterman sous Bitterrand qui a signé pour que le Crédit Agricole continue à financer par les presse BSTU-GA l'installation des jeunes agriculteurs. Donc, là aussi, la catacophonie politique continue. Mais n'empêche que le résultat final, il est là. Nous avons su garder la terre agricole avec des paysans nombreux et nombreuses. Et nous sommes là. Et ça fait un très... Pour moi, c'est le plus important aujourd'hui. Quand on compare notre problème d'élan à deux luttes, c'est que l'assise locale, elle est à la fois par des nouveaux habitants qui sont arrivés à partir de 2009, mais aussi les historiques qui sont là. Et que, grâce à l'action commune de ces deux mouvements, nous gardons la zone. Et avec vous, surtout, nous pourrons avoir des espoirs de gagner demain. Et demain, j'espère que ce sera le plus vite possible. Donc, maintenant, place aux questions. Et puis... Applaudissements 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 Merci. Je ne sais pas si ça fonctionne. Non ? Alors ? Oui, bon. Je vais essayer comme ça. Merci, Julien. Oui, merci, Julien, pour cette explication importante. Maintenant, ce qui compte, c'est que l'on voit comment les amis à Burbe bagarrent également depuis assez longtemps. Et ensuite, si on peut, dans le débat, c'est voir si, de chaque côté de ces combats-là, il y a une progression, une progression des soutiens et des indices qui pourraient nous permettre de dire, ces combats-là, même s'ils sont différents, on peut les gagner. Voilà. Je vous laisse la parole, Corinne. Je crois que je ne me trompe pas. C'est bien, Corinne. Voilà. Merci. Voilà, Corinne, François, je fais partie de la situation Bure Stop 55. Ça marche, là ? Bien, on m'entend. Bien, on m'entend. Posez, on m'entend. C'est bon. Comme ça ? Oui. Donc, je viens de Meuse. J'habite à 30 km du site de Bure et je suis dans la lutte. Ça fait exactement maintenant parce que le projet est arrivé chez nous. Alors, on va faire ça en deux parties, au niveau Bure. Je vais vous faire un bref historique de l'histoire de l'enfouissement, de la lutte contre l'enfouissement des déchets nucléaires parce qu'il n'y a pas qu'à Bure qu'elle existe, qu'elle a existé. Et puis après, je laisserai la parole à Joanne et à Gauthier qui sont véritablement acteurs en ce moment sur le terrain. Oui, aussi. Voilà. Une superbe relève qui arrive. Et ça, c'est déjà quelque chose de vraiment bien qu'il faut relâcher. Alors, la lutte à Bure, c'est s'opposer à l'enfouissement des déchets nucléaires, c'est s'opposer à l'enfouissement de 99% de la radioactivité que tout le parc électronucléaire a produit depuis son début de fonctionnement jusqu'à nos jours. Donc, ce n'est pas une mince affaire. C'est quelque chose qui est vraiment un projet. On parle de grands projets imposés. Moi, je dirais que c'est un projet gigantesque. On verra pourquoi après. Enfin, on en parlera. Il faut savoir que si on fait un retour en arrière, ça fait 30 ans que les Français, de nombreux Français, Françaises, et personnes aussi au-delà des frontières, s'opposent à cet enfouissement que nous jugeons risqué, que nous jugeons illégal, que nous jugeons vraiment insensé. il a commencé dans les années 80, en 87, de 87 à 91, 4, 5 sites en France ont été approchés par l'État et par le lobby nucléaire. Et on leur a dit, le discours, c'était, alors notamment, c'était surtout en Bretagne et en Berlin, sur les 4 sites, voilà, on a des déchets, on a un gros problème, on a des déchets nucléaires, on ne peut plus les mettre dans la mer, maintenant, on a décidé de les mettre dans la terre. Et sur ces 4, enfin 5 sites, au final, il y a eu une opposition, mais véritablement radicale, tellement radicale qu'elle a abouti à un moratoire puer de loi. Et je dirais que de toute l'histoire contre l'enfouissement, c'est la période la plus radicale et la plus offensive. Parce que là, les gens ont empêché l'Andra de travailler, l'État a dû mettre 800 militaires sur les 5 sites pour pouvoir protéger les travaux de l'Andra, les gens ont creusé des tranchées dans les rues, ont fait des manifestations permanentes, ont demandé au supermarché de ne pas vendre de marchandises à tout ce qui est semblé à un militaire ou à un gendarme pour les affamés. C'est vraiment une lutte formidable contre l'histoire. Et c'était les élus, c'était les habitants de tous âges, de tous nids, de toutes classes. Il y a eu une lutte véritablement acharnée. Et merci pour eux. Parce que, bon ben voilà, ils ne les ont pas eues et ils ont retardé quelque part le projet. Je dirais que ça, c'est une première victoire. C'est-à-dire que nous, on a aujourd'hui le projet CIGI au abus, mais on n'a pas perdu. On est, le 10, comment dire, on a 30 ans d'histoire derrière nous avec beaucoup de victoires. Je vais vous en parler, je vais vous en passer brièvement. Et là, je dirais qu'on est en train de repartir dans une période où effectivement, on est en train de repartir dans quelque chose d'assez radicale, voire musculée. Et donc, voilà, l'histoire n'est pas finie et c'est vraiment plein, c'est vraiment posteur d'espoir. Donc, suite à ce qui s'est passé dans les premiers départements, l'État a dit, mince, on s'est fait rouler, on a failli se faire tuer des gendarmes. il y a eu des choses assez fortes qui se sont passées. Donc, l'État a changé son fusil d'épaule et a dit, bon, finalement, le gros problème, ce n'est pas l'acceptabilité, le sol, on le creuse, on enfouit les déchets, ben voilà, c'est surtout l'acceptabilité sociale. Donc, il y a une loi qui a été faite et qui est faite uniquement, quelque part, pour travailler à l'acceptabilité sociale. Dans cette loi, quand on la regarde, sur 15 articles, on a 13 consacrés à enfouissement et il y a surtout quelque chose de très important, c'est qu'elle légalise l'achat des consciences. Nous, on appelle ça l'achat des consciences parce qu'entre les années 80 où on arrivait en disant, bon, on creuse votre sous-sol, on roue les déchets, on s'est dit, enfin, l'État s'est dit, bon, il va falloir rendre le projet plus séduisant. Séduisant, c'est quoi ? On dit qu'on va faire de la recherche, donc laboratoire de recherche géologique, c'est ce qu'on a pour l'instant dure et surtout accompagnement financier de très considérable. Voilà. Donc, ensuite, quatre sites ont été explorés, on leur a demandé, non pas, on n'est pas venus chez eux en disant, bon, allez, ça y est, on revient chez vous pour vous coller des déchets, on a demandé à des départements de se porter candidat à l'accueil d'un laboratoire de recherche géologique. Donc, ça changeait bien comment dire, un petit peu l'aspect du projet et c'est là où Bure est entrée dans la boucle puisque quatre départements, il y avait le Gard, il y avait la Vienne, Haute-Marne, Émarne et Meuse qui étaient concernés. Donc, Bure, donc en Meuse, Haute-Marne aujourd'hui. Alors, comment on s'est organisé au niveau de la résistance qui est super ? C'est que tout l'acquis qui a été, comment dire, qui s'est fait dans les années 87, les cinq premiers sites nous ont passé les informations, il y avait déjà un début de coordination nationale des collectifs ils nous ont passé l'information et nous avons continué à travailler en coordination nationale des collectifs. Et je dirais que cette histoire de lutte contre l'enfouissement elle a mobilisé des milliers mais vraiment des milliers de gens et ce qui est formidable c'est que tous les acquis sont passés du début des années 80 jusqu'à nos jours de collectif en collectif partout où le site ou le projet d'enfouissement a essayé de s'implanter. donc nous nous avons travaillé sur nos territoires nos quatre sites il y a eu des collectifs qui se sont organisés on a travaillé au niveau national en coordination nationale et il se trouve que le Gard et la Vienne qui sont des milieux enfin le Gard c'est en site granit et la Vienne en site argileux ont été abandonnés parce que dans le Gard il y avait une opposition des viticulteurs là c'est certain que à partir du moment où des élus locaux disent bon ben nous on a comment dire au niveau socio-économique notre vin du Gard c'est clair si on vous instagne une bonne nucléaire à côté ce ne sera pas top donc il y a eu une enquête qui a été faite bon le résultat il était imparable donc le Gard a été abandonné et la Vienne a été abandonnée aussi parce que on s'est rendu compte que le granit était trop factuel résultat des courses en 99 nous avons hérité par décret du laboratoire de recherche géologique à Bure l'état ensuite a dit comme la loi dit qu'il faut deux laboratoires et notamment un dans le site Agileux comme chez nous et un dans un site à lancé des recherches et a comment dire désigné 15 sites granitiques sauf que grâce à toute la comment dire la cohérence et tous les impôts qu'on se fait passer les uns entre les autres on a eu cette information que 15 sites étaient dans la boucle pour accueillir un deuxième laboratoire on s'est organisé à une vitesse vraiment assez phénoménale on s'est organisé aussi avec le réseau sortir du nucléaire on a fait des maquettes on a envoyé des champs sur les 15 sites on a passé des coups de fil on a passé des nuits envoyé des tracts qu'on a fait à toute vitesse qu'on a envoyé c'était le début des passages par internet des années 2000 donc ça c'était super et on a véritablement fait un vrai maillage d'établir une relation avec ces 15 sites ce qui fait que quand le gouvernement envoyait sa mission au granit on l'appelle la mission au granit c'est à dire trois émissaires du gouvernement qui arrivaient avec une petite mallette en disant bon bah voilà on vient vous apporter de l'argent on vient vous apporter de la notoriété et en échange vous nous donnez votre sous-somme pour qu'on fasse des recherches dedans donc ils sont d'abord allés alors ça doit être le premier site en Bretagne en Bretagne les gens étaient prévenus élus comme citoyens donc ils ont été repoussés en Bretagne c'est à dire qu'ils se sont fait huer donc ils n'ont pas pu tenir restablement leur réunion le deuxième site c'est dans l'Orne alors là rebelote mais la mobilisation a commencé à bien monter donc là ils ont été cueillis par des milliers de gens et la troisième visite c'est en Mayenne et là les trois pauvres missionnaires de granit qui veulent s'en souvenir toute leur vie ils ont été accueillis à Mayenne par 3000 personnes qui étaient très déterminées qui ne les ont pas laissées entrer dans l'Amérique qui les ont fait remonter dans leur voiture et qui nous ont accompagnés de Mayenne aux frontières du département pendant ils ont duré à 5h du soir et ils ont sorti de leur manuel le lendemain à 7h à 8h du matin ils ont été accompagnés sans sortir de leur voiture avec des gens très déterminés derrière des tracteurs dont un tracteur avec un côté qui était au-dessus de leur bagnole le machin ça s'appelle l'agonet c'est ça et donc ils ont reçu voilà donc ils sont reportés aux frontières du département donc ils ont filé sur les 15 sites au cours de 3 visites ils sont partis à Paris ils ont dit bon c'est bon vous faites ce que vous voulez nous on arrête tout l'acceptabilité sociale elle est pas là et c'est dans leur c'est dans leur rapport c'est que bah finalement les gens sont pas prêts à accepter ni votre projet ni les déchets nucléaires donc le gouvernement en a tiré des conclusions très rapides en disant bon bah on fera pas de deuxième laboratoire en France parce que effectivement bah ça mobilise finalement comme dans les années 87 faut toujours autant les gens et on va demander à l'endroit de se mettre en rapport avec la Suède avec la Finlande avec des pays qui travaillent qui font des recherches dans le planète voilà donc je dirais que ça c'est pour ceux qui l'ont vécu il y en a c'est une victoire on peut pas dire but en fait n'est toujours pas fait si Géo n'est pas fait il n'y a pas de raison que ça se passe parce que quand on regarde le nombre de victoires qu'on a eu déjà et toutes les énergies qui sont mobilisées toujours sur les mêmes arguments sur le même bon sens sur les mêmes expertises indépendantes qui disent que c'est une folie donc on a bon espoir donc année 2000 il y a eu année 2000 et 2001 on a eu en un tour de corps peut-être une centaine de collectifs qui sont créés sur les sites des 15 sites granites on a tous fonctionné en coordination nationale on comment dire et on a eu des mouvements on a eu notamment l'année 2001 un mouvement verbure c'est à dire que tous les gens qui sur les 15 sites ont découvert que les déchets nucléaires existaient ce qui a été notre cas aussi parce que quand on n'a pas confronté au problème on ne sait pas que ça existe sauf qu'une fois que le projet arrive on se dit mince il va peut-être falloir s'y intéresser donc les 15 sites ont créé le mouvement verbure l'été 2001 et on voyait des gens alors il y avait des gens de là où il y avait des trucs dans le sous-terrain l'asco il y a des gens de l'asco des gens de Bretagne des gens d'Allemagne des gens du sud-est qui ont marché ou qui sont venus en vélo et on s'est tous retrouvés à quelques milliers sur le site devant le laboratoire de Bure et là les gens pendant deux années aussi l'été 2000 et l'été 2001 on s'est tous relayés pour camper en face du labo et on a accueilli des centaines de gens qui viennent des 4 coins de France et qui venaient voir ce que c'était ce projet d'enfouissement et qui venaient nous soutenir donc voilà donc ça ce sont des mobilisations qui sont des messages extrêmement puissants et forts envoyés aux décideurs aux lobbies nucléaires à AVEVA à EDF et c'est ce qu'on continue à faire actuellement c'est ce qu'ils continuent à il faut émettre en permanence des signaux de radicalité et de bon sens donc ça c'est victoire je ne sais pas si c'est un bon terme mais bon on a gagné dans les années 2000 on a réussi à repousser donc ces deuxièmes labos et pendant ce temps le laboratoire de recherche géologique a continué à se creuser à Bure on a continué bien entendu à faire de nombreux repous je pense qu'on a sérieusement freiné le processus des repous du juridique des manifestations au niveau national des manifestations locales des actions à peu près plus de points beaucoup d'informations la maison de vue qui s'est installée donc avec des jeunes qui sont arrivés en 2004 donc tout ça ça fait partie de notre historique notre passé des gens qui luttent contre Bure et on a eu aussi des raisons d'être très contents et on a aussi repoussé les enfouisseurs dans leur tranchée en 2008-2009 2008-2009 rebelote l'État qui finalement à la mémoire courte a encore une catégorie de déchets à enfouir ce sont les déchets faiblement radioactifs à vie longue et là ils veulent les enfouir à 200 mètres sous terre donc là ils n'ont pas envoyé des émissaires dans l'émission granite ils n'ont pas envoyé monsieur Bataille dans les années ils ont envoyé un dossier de candidature à 3 115 communes en France alors vous verriez le dossier c'est merveilleux votre sous-sol nous intéresse nous avons un projet absolument formidable à vous proposer nous voulons simplement tester votre sous-sol pour savoir si vous pourriez accepter des déchets nucléaires mais c'est à peine si on parle de nucléaire de radioactivité de risque c'est jamais ça en contrepartie vous auriez une notoriété publique parce que vous allez rendre service à la France et vous aurez beaucoup d'argent à la clé donc la même chose qu'on nous a à péché sauf que encore une fois et c'est ça qui est encore une fois ce fil rouge qu'on déroule depuis les années 87 jusqu'à nos jours et qui n'est pas fini c'est que tous les gens notamment autour de Bure quand on avait passé ce projet parce qu'en Meuse il y en avait 300 communes aussi mine de rien qui étaient concernées donc nous avons et encore une fois aussi avec l'aide du réseau sur le terrain de nucléaire on a édité un réseau un dossier très concis mais avec des arguments qu'on avait récoltés depuis un temps en disant attention ce projet là un l'état vous demande de porter candidat deux ne vous parle pas trois essayent de vous acheter on a déroulé tous les arguments que nous avons et on a envoyé ce dossier là pour 3 115 communes et on a fait aussi comme dans les années 2000 coup de fil plus les anciens tous les anciens comment dire collectifs des années 2000 se sont réanimés aussi en disant bon ben voilà moi je vais contacter telle mère enfin il y a une effervescence extrêmement rapide le dossier il a été envoyé fin juin et en fin juin 2008 et je dirais qu'en août 2008 toutes les communes les dirigeaient en courant et on a passé l'automne suivant à faire des réunions publiques dans toutes les petites communes bon moi j'avais participé à pas mal dans le sud de la Meuse il y avait le principal commun qui était pressenti et en fait on s'est rendu compte que certains maires l'ont joué en douce c'est à dire ils ont dit wow c'est pas mal ça on est en été on va pas faire le conseil municipal avant le mois de septembre donc j'envoie la candidature avec le premier ministre pas le premier adjoint le premier adjoint et donc bon voilà il y en a quelques-uns qui ont candidaté il y en a d'autres qui ont mis ça à la rentrée donc grâce à tout le travail d'information de mobilisation qu'on a pu avoir qui a demandé un gros travail et passionnant parce qu'on a rencontré des tas de gens on a réussi à faire en sorte que les gens les villageois disent mais c'est pas possible on va aller voir notre maire on va aller voir notre conseil municipal on va lui demander de retirer la candidature donc il y a eu des référendums spontanés qui se sont faits dans certains villages notamment en Meuse avec la préfecture qui est interdit mais ça s'est quand même fait on a eu des tas de réunions publiques où tout le monde des villages venaient et engueulaient enfin en guirlandaient leur maire et leur conseil municipal il y a eu même des moments assez chauds résultat des courses les communes qui avaient candidaté elles ont retiré leur candidature sous la pression donc encore une fois à partir du moment où les gens sont informés dans ces grands projets inutiles imposés et hyper dangereux comme celui que c'est géo à partir du moment où les gens sont informés ont une information beaucoup plus je dirais beaucoup plus large et non pas que le projet d'état qui est forcément séduisant mais qui cache tout ce qu'il y a de crade derrière forcément les gens les citoyens ils disent on n'en veut pas donc pour ces histoires de déchets les FABL en 2009 il restait deux communes comment dire qui restaient candidates dans l'aube dans l'aube à côté d'un centre de stockage de déchets très faiblement non faiblement adoptif à Vissau voilà et donc là aussi il y a eu des choses comment dire il y a eu une mobilisation du côté de l'aube qui a été assez forte une interpellation des maires et qui finalement ont jeté les pouces donc là encore une fois nous avons réussi à nous coordonner et on a réussi à repousser ce projet bon il n'empêche qu'aujourd'hui l'état a quand même ses déchets FABL oui FABL à enfuir et a dit alors dans son rapport a dit bon ok les gens sont encore pas prêts on a tapé au mauvais échelon c'est à dire les chambres de la commune c'est pas bon et maintenant on va essayer de taper au niveau de la communauté de communes donc ils ont contacté des communautés communes et a priori les FABL vu que personne en France n'en veut ils devraient atterrir dans l'aube à côté de Soulède et une partie à CGO c'est il n'y a pas longtemps que c'est sorti ben voilà à partir du moment où on preuve un trou qu'on le fasse à 500 mètres on en se mettra peut-être aussi voilà donc tout ça c'est pour vous dire que aujourd'hui la lutte contre CGO elle est toujours existante c'est la lutte il y a deux choses il y a la lutte contre l'enfouissement des déchets nucléaires qui a contacté en France enfin qui a touché en France 25 sites donc ça veut dire beaucoup de mobilisation sur 30 ans et aujourd'hui à Bure il y a une mobilisation qui est toujours là les raisons de se mobiliser sont inchangées plus le temps passe plus on acquiert comment dire d'expertise il y a des experts indépendants qui travaillent avec nous on a vraiment des choses très pointues et je pense que le dossier on travaille sur plein de plein de comment dire plein d'aspects à la fois la mobilisation sur le terrain à la fois bon ben Régine vous a parlé ce matin pour ceux qui étaient là on a réussi à boycotter et à faire capoter un débat public le débat public de 2013 donc ça c'est aussi très important et puis après il y a tout l'aspect juridique il y a tout l'aspect expertise dans les risques et plus on avance dans ce projet plus on acquiert des éléments et puis on se dit que c'est une folie absolument voilà c'est pas possible on ne peut pas laisser faire alors rapidement avant que je vous passe la parole je vais parler bien de voir rapidement c'est quoi le projet CIGEO parce que bien souvent les gens se disent bon ben ils ont déjà des déchets à pur ça marche plus ils ont déjà des déchets à pur bon allez c'est fait non c'est pas fait les déchets ne sont pas là pour l'instant on a un laboratoire de recherche géologique à 500 mètres sur terre c'est à dire un puits d'accès et quelques galeries dont une qui s'est effondrée une galerie s'est effondrée le 26 janvier 2016 il n'y a pas longtemps ils ont creusé et la galerie s'est effondrée en faisant un oublié enfin un oublié voilà et en en plaissant un autre donc ça veut dire que il y a 300 kilomètres de galeries à creuser là ils en ont creusé peut-être 20 mètres et on a déjà un éboulement alors il y a une diapo je ne sais pas si vous voyez bien je vais peut-être aller montrer les points et puis tu montres la voie de choses montrer où est le laboratoire c'est le A voilà vous voyez aujourd'hui là c'est à l'échelle à peu près en surface donc on voit le laboratoire aujourd'hui la surface qui est utilisée CGO c'est tout ce qui est le laboratoire c'est A, B et C en tout c'est à peu près 600 hectares en surface la partie A et B on a donc le laboratoire et à côté on a toute cette partie B où s'est reconstruit d'abord il y a une voie ferrée qui serait construite une nouvelle voie ferrée vous voyez le train qui arrive là avec les échelles si on les laisse passer bien entendu il y a un gros bâtiment ça c'est un bâtiment qui fait 30 mètres de haut 12 étages 400 mètres de long et c'est là où arriveraient les déchets quand ils sont déchargés du train ils arrivent là et ils seraient conditionnés vérifiés donc c'est totalement surréaliste vous imaginez nous chez nous c'est la campagne avec des tout petits bleds c'est énorme bazar qui pousserait c'est pour nous complètement pas possible donc là les déchets avaient prêt ils seraient conditionnés toute la surface B ce serait aussi des tas d'installations qui seraient construites et vous voyez un truc la descenderie 5 kilomètres ça fait 5 kilomètres c'est à dire que personne ne passerait dedans c'est juste des robots enfin des trains je ne sais pas comment on peut dire qui décentraient les déchets et on arrive donc à la partie en dessous du C en sous-sol où on a une zone alors une zone HAVL ça ce sont les déchets qui sont les plus chauds et qui arriveraient plutôt vers les années 50 ou 70 je ne sais pas Michel c'est 50 2050 la zone de stockage MAVL parce qu'en fait il faut savoir qu'il y a plusieurs types de déchets qui vont arriver et qui ne sont pas du tout compatibles les uns avec les autres donc ça veut dire qu'il faut les séparer on aurait aussi peut-être des MOX et peut-être des FAVL bon ils ne sont pas dessinés là parce que pour l'instant le projet CIG on en a fait des dessins qui changent sans arrêt d'ailleurs bien entendu pour l'instant c'est un port en projet alors il faut savoir que dans cette zone en sous-sol c'est potentiellement bon c'est d'abord très radioactif c'est potentiellement explosif il y a des déchets il y a des déchets les MAVL produisent un hydrogène radioactif explosif qui doivent être ventilés en permanence donc ça veut dire que si on laisse descendre ces déchets en trou il va falloir ventiler pendant 130 ans au moins donc imaginez un petit peu imaginez que cette ventilation elle est nécessaire et obligatoire et que si jamais une explosion et un incendie il n'y a plus de ventilation enfin la ventilation accélérerait un incendie et si on arrête qu'est-ce qui se passe donc voilà c'est que des problèmes mais ça un expert indépendant Bertrand Pudier qui a lui-même soulevé tous ces problèmes et les apporté à la presse publique il vous en parlera demain donc ça vaut le coup d'aller l'écouter parce que franchement quand on entend tout ce qu'il a à dire on se rend compte de la folie du projet et puis vous voyez des puits d'accès et de ventilation c'est un peu schématique mais c'est calqué d'après un schéma de l'endroit et donc vous voyez la partie C alors la partie à gauche là c'est le bois de Juc et c'est là où les copains ils vont vous en parler c'est là où en fait ça fait 15 jours qu'on a réussi enfin les gens ont réussi à arrêter les travaux de l'endroit parce que pourquoi l'endroit qui n'a encore pas déposé sa demande d'autorisation de construire qui ne devrait l'avoir qu'en 2018 pourquoi elle a commencé à faire des travaux de déboisement voilà elle veut commencer à clôturer toute cette partie là c'est en fait nous estimons et on a des repous elle a commencé à travailler de façon complètement illégale voilà donc c'est ce qui met en colère les habitants de Mendre en bas droit donc le petit village qui est à gauche parce qu'en fait la forêt là c'est la forêt de Mendre et cette forêt là on lui a échangé pour la forêt de Bonnet le plat qui est devant voilà voilà en fait après il y a eu un échange de forêt et donc voilà et donc en fait ce sont ces habitants du village de Mendre et bien qui se sont qui ne sont pas contents du tout qui ont déposé un goût qui ont dit attention on n'est pas d'accord sur les conditions d'échange du bois nous estimons que Mendre elle est illégale et il n'a pas le droit de travailler dans notre bois et des tas de gens des opposants des jeunes qui arrivent qui ont plein d'idées plein d'humour plein d'intelligence plein d'énergie et qui ont fait l'occupation de ce bois moi je dirais respect c'est super ce qui s'est passé dans cette forêt une plateforme de travail avec des messages d'une poésie extraordinaire avec une ironie avec des chansons qui se moquent des acteurs de l'entra de Emmanuel voilà c'est super et franchement là on n'a jamais réussi le labo je vous ai montré tout à l'heure on a planté en face dans les années 2000 mais il était déjà implanté et là c'est la première fois que Mendre elle se fait bouter hors de son terrain enfin de son terrain du terrain qu'elle estime le sien et il faut absolument continuer parce que CGO c'est là qu'on va réussir à l'arrêter c'est à dire en l'empêchant de faire ses travaux et en attendant tous les repos juridiques qui sont béton qui travaillent avec des avocats qui font un sacré boulot et voilà si la justice elle n'arrive pas à trancher pour nous ça veut dire que la justice on est propre je voulais juste vous dire une chose c'est que l'urgence aujourd'hui c'est aller reprendre alors reprendre c'est aller réoccuper la forêt du Juc c'est errer sur le terrain et c'est aussi au lundi il y a une loi qui lance une fausse phase pilote une fausse phase de test qui lance le début des travaux de CGO qui passe au parlement et que nous estimons aussi c'est une loi qui est complètement illégale elle a été comment dire elle va être votée en session extraordinaire peut-être votée en un quart d'heure par des députés qui ne connaissent pas le dossier à qui on n'a transmis aucune information donc là c'est clair aussi en ce moment on a une campagne d'interpellation des députés on a leur envoyé des dossiers d'information on est en contact avec certains pour qu'ils passent on espère une bonne gueulante lundi au parlement voilà donc là aussi c'est le travail du politique à savoir que l'information énorme c'est que si le parlement bourse cette loi pour lancer la phase pilote de CGO la phase pilote de CGO c'est le début c'est toutes ces installations là qui sont construites c'est à dire que tout ça se sera fait sous l'ouvert de recherche de prolongation des recherches donc nous on n'est pas dupes quand même on a le sentiment que et en plus ça coûte 5,7 milliards d'euros alors quand on sait que EDF qui nous disent depuis des décennies que le nucléaire est propre qu'est-ce qu'on fait des déchets on ne sait pas qu'on fait des déchets et pas cher la dot pour l'instant on n'a rien provisionné sur 5 milliards d'euros pour financer un projet qui coûtera de 25 à 35 voire selon certains spécialistes beaucoup plus donc on nous présente ça aujourd'hui CGO comme le chantier industriel européen industriel le plus gros le plus coûteux du siècle nous nous disons le plus risqué de façon gigantesque et on n'a que 5 milliards en France dans les caisses pour le faire donc ça veut dire que nos parlementaires s'ils prennent la responsabilité de lancer cette loi ça veut dire qu'on reporte à nos enfants nos petits-enfants générations à venir le soin de trouver 20 à 30 à 40 milliards d'euros alors que peut-être ils n'utiliseront plus de nutré donc c'est quelque chose qui est c'est même pas possible c'est même pas possible on ne construit pas une maison si on n'a qu'un dixième pour la construire donc là c'est ce qui est en train de se passer et ça c'est dans l'indifférence la plus totale et dans l'ignorance la plus totale des principaux éléments des députés donc c'est le moment ce qui est en train est sur le terrain et au parlement et il faut nous aider de toutes les manières possibles voilà je passe la place je suis en train d'avoir ces informations ton enthousiasme et l'espoir quand même que tout est possible y compris la victoire d'un projet aussi adhérent j'ai juste une recommandation c'est celle du temps si on peut débarquer il nous reste seulement 45 minutes si on peut partager ce temps là avec le public et bien ce serait gentil à vous parce qu'il y a certainement des questions qui vont se poser voilà c'est à toi tout ce qu'a dit Corinne est super intéressant et donc du coup elle a dit beaucoup de choses je voulais juste préciser sur la loi dont elle vient de parler on a mené une action auprès des permanences des députés des sénateurs pour leur mettre la pression leur expliquer en quoi c'était négatif de voter cette loi Longuet Longuet déjà rien que lui il est négatif mais sa loi elle est aussi voilà et donc on a mené des actions on a appelé c'était fait un peu tardjouant parce qu'au vu on est souvent et trop dans l'urgence tout le temps parce qu'on est on est quand même un certain nombre à se mobiliser mais on a d'énormes moyens et elle est très implantée et elle a appris de toutes ces défaites ailleurs et donc du coup à nous aussi d'être encore plus imaginatifs et encore plus à tirer des expériences d'ailleurs pour pouvoir être encore plus fort et donc on vous invite aussi à continuer cette action l'idée c'est de prendre des sacs poubelles pour vous remplacer de ce que vous voulez et sur lesquelles vous pouvez mettre un logo pure stop et que vous pouvez aller déposer devant les permanences des députés il y a également des textes qui sont imprimables sur les sites notamment de pure stop par exemple pure stop.eu vous pouvez imprimer le texte vous leur mettre dans la boîte aux lettres leur demander un entretien si vous voulez et leur expliquer qu'il ne faut pas voter cette loi en plus ils la votent beaucoup par exemple au Sénat d'Arabant ils ont voté alors qu'ils n'étaient même pas présents bon c'est comme ça donc en tout cas il ne faut pas hésiter moi je voudrais par rapport à l'historique et à l'actualité je voudrais déjà parce que je trouve que c'est hyper important juste témoigner très rapidement sur comment je me suis retrouvé là je m'appelle Joël excusez-moi je m'appelle Joël et donc je suis arrivé par la maison de résistance qui a été créée par des militants en l'origine de 2004 ils ont grugé pour pouvoir construire cette maison là parce que en réalité il n'y avait aucun maire qui voulait que des associations et des militants viennent s'installer dans leur village donc par un tour de passe-passe avec des allemands la maison a été la maison a été retapée pendant 10 ans pendant 11 ans elle se trouve dans le village de Beur en pleine centre-ville donc il n'y a que 90 habitants il ne faut pas hésiter à aller y faire un tour il y a beaucoup d'informations il y a beaucoup de passages c'est l'objet de cette maison c'est de faire de l'information sur le projet CIGEO c'est de promouvoir les énergies renouvelables c'est de promouvoir l'autogestion la prise de décision horizontale et donc c'est intéressant d'aller faire un tour et d'autant plus que vous aurez toutes les dernières infos sur ce qui se passe à Beur en Paris si cette maison existe s'il y a autant de jeunes qui aujourd'hui sont présents c'est aussi parce que pendant 20 ans il y a des gens qui n'ont rien lâché et Corinne Régine Michel Irène Claude tous ces gens là c'est des gens qui pendant 20 ans n'ont rien lâché ils ont toujours cru qu'ils allaient gagner et c'est aussi pour ça que nous on croit qu'on va gagner voilà on est sûr qu'on va gagner et voilà moi je suis émerveillé par la ténacité de ces personnes qui ne désespèrent jamais sont toujours dans la construction et quand vous voyez des jeunes arrivés qui ne connaissent pas forcément le projet CIGEO qui ne sont jamais forcément organisés d'autant plus face à une machine de guerre qui est l'état et l'industrie nucléaire et bien c'est remarquable et voilà donc je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui restent en point parce qu'il y a un historique un passé qui est fort et voilà comme je le disais tout à l'heure malgré des fois la résignation parce que 20 ans de lutte c'est dur c'est long il peut y avoir des tensions il peut y avoir des moments de faiblesse et bien non en fait aujourd'hui on est toujours présent et il y a des grosses convergences que ce soit de lutte de vote d'action qui se passe à Dieu mais c'est hyper important et c'est avant en s'accentuant 6 jours on n'est pas fait comme a dit Corinne et en plus ils ont encore tout un tas d'embrouilles à régler ils ont tellement des embrouilles à régler ils sont en train de lancer des appels d'offres à tout va pour pouvoir trouver des solutions sur comment fermer les alvéoles dans lesquelles ils vont mettre leurs déchets vous voyez ils sont à 1 an de la dépose de la taxe c'est à toujours pas qu'ils vont fermer les alvéoles ils sont dans une merde pas possible et donc c'est aussi ils montrent de la faiblesse et nous c'est à nous aussi maintenant de montrer qu'on est hyper réactif et hyper présent donc si je dois faire juste un point sur l'actualité pour ensuite te donner la parole aux copains je ne sais pas si vous étiez tous présents on va faire un petit soldat si vous êtes tous présents dans l'autre salle pour vous parler de membres je vous conne voilà reparler de membres très bien donc depuis un an depuis un peu plus j'aurais voulu aussi vous parler de la nucléarisation du territoire mais ça va être très long très rapidement burr et au centre d'une cible qui a des la carte de burr en haut territoire depuis 10-15 ans il y a les archives d'Areva qui ont été installées à Haute-Lincourt donc c'est un petit village qui a voté il y a les archives EDF qui ont été installées à Burr il y a le projet Saint-Giez qui est un projet complètement aberrant en tant que tel il n'y avait pas besoin du projet CIGO pour se poser on pourrait se poser que le projet Saint-Giez comment il est fou c'est le CEL commissariat aux énergies à l'énergie atomique et aux énergies alternatives qui s'appelle comme ça maintenant qui s'est installé à Sodron donc le village où il va y avoir l'arrivée des colis le stockage en surface et la descendrie donc à Sodron il y a un projet qui s'appelle Saint-Giez dont l'objectif est de faire du diesel de synthèse à partir de bois qui est le projet le plus débile qui puisse exister au niveau du rapport production d'énergie par rapport à ce que l'on apporte comme énergie pour pouvoir la produire donc la CCVSO un projet de 270 millions d'euros il y a à Venelle un centre de stockage d'outils et matériels pour les centrales nucléaires il y a la plateforme de stationnement à Voivacon à Joinville en fait je n'ai pas tous les énumérés il y a plein de projets qui s'installent autour du mur pour faire contre aux gens que de toute manière leur territoire il est condamné et que le projet si joué va se faire donc heureusement il y a des groupes qui militent un peu contre tous ces projets notamment à Voivacon il y a les habitants vigilants de Voivacon une équipe incroyable d'habitants qui s'opposent à ce projet-là et donc les voilà pour revenir au Balogic merci on parlait de la littéralisation du territoire et depuis un an il se trouve que l'ANDRA veut avancer dans les travaux préparatoires du projet CIGEO donc les travaux préparatoires ça veut dire qu'ils n'ont pas encore déposé la TAC la demande d'autorisation de création qui sera déposée dans l'an 2018 elle a déjà été reportée d'un an elle devait déposer en 2017 donc la TAC devait être déposée en 2018 pour faire valoir au mieux leur projet l'ANDRA essaye d'avancer sur plein de travaux annexes donc la voie ferrée de Montrecourt à Sodron qui passerait par l'ancienne gare de Luméville à proximité de l'ancienne gare de Luméville qui est le deuxième lieu qui est actuellement qui est actuellement occupé que des copains font vivre pour s'opposer à cette voie ferrée il y a donc la réfection des routes vous allez à Beurre les routes sont refaites sont rendies notamment pour le projet Saint-Gès mais pas que et il y a vous passe pour accélérer un petit peu il y a ce bois-le-juc le bois-le-juc qui se situe sur la commune de Ventre en Parois comme on vous a montré qui est vraiment juste à côté de Beurre et dans lequel l'ANDRA se bat depuis plusieurs années pour l'obtenir et pour pouvoir y faire les puits de ventilation donc c'est à dire ce serait l'endroit où l'hydrogène et la radioactivité seraient évacués des galères sur le terrain pour éviter des explosions donc en 2013 ils ont essayé d'avoir ce bois-là en 2013 les habitants par référendum ont voté massivement contre malgré les offres hyper avantageuses qui ont été énumérées mais je peux juste vous le reciter 1 million d'euros par an pour la commune il y a 104 habitants 1 million d'euros par an par la commune pendant la durée d'exploitation du site 1 emploi pour chaque habitant demandant de Barois qu'on ferait la demande pendant la durée d'exploitation du site pendant 130 ans il y a le bois de la caisse qui est à côté qui fait 100 hectares de plus 80 hectares de plus donc il y a toute une liste de bois comme ça que les habitants c'était le jackpot c'était vraiment l'Andra le génie qui va retenir plein de cadeaux les habitants ils ont dit non donc ça c'était en 2013 2015 on apprend à fin juin une réunion entre l'Andra et le conseil municipal quand on essayait de les perturber le 2 juillet à 6h du matin conseil municipal dans la mairie de Mondran-Barois 6h du matin soi-disant parce que les agriculteurs travaillent dans la journée ils n'ont pas le temps de faire un réel donc à 6h du matin on était présent au conseil municipal il se trouve qu'il y a eu un vote à bulletin secret que 7 habitants de ce conseil municipal ont voté pour 4 contre et donc l'échange a été il y a eu une délibération qui a permis l'échange de bois malgré tout il a fallu obtenir un rapport de distraction du BNF c'est un peu technique qui est du coup le 6 janvier donc officiellement Andra est propriétaire de ce terrain depuis le 6 janvier malgré tout depuis fin août les habitants de membre se sont positionnés contre on fait un recours gracieux en premier pour demander au préfet au maire d'annuler la délibération pour attaquer certains points de la délibération aucune réponse du maire et le préfet a juste annoncé que le recours était étudié par ses services silence ensuite comme il n'y a pas eu de réponse recours administratif déposé fin décembre ce recours est en cours et donc ça va durer les recours ça va durer 2 ans pendant tout ce temps c'est quand même du temps qui gagnait par Andra et les habitants ils ont organisé des réunions d'information publique le maire leur a refusé d'avoir accès à la scène des fêtes de Montre pour pouvoir organiser leur réunion d'information publique donc ambiance très tendue dans le village de Montre entre le maire les pros et les anti et donc les habitants au bout d'un moment ils se sont dit m'attendez donc ça c'était mi-avril fin avril ils ont commencé à voir qu'il y avait une plateforme qui avait été construite dans le bois une plateforme qui doit faire 40 mètres de long 40 sur 30 mètres en gros voilà qui a été complètement grillagée barbelée de l'énorme barbelée quelques jours après il y a commencé à y avoir des tracteurs des ingènes chantiers des faureuses des groupes électrogènes qui feraient rêver n'importe quel festivalier et des vigiles avec des chiens donc ça s'est passé comme ça donc les habitants on se voit très régulièrement pour étudier qu'est-ce qu'on peut faire et donc d'un moment ils sont venus ils nous ont dit mais attendez nous on a fait le retour administratif on a fait le retour gracieux et en fait l'endroit elle s'en fout de tout ça et elle passe et elle construit la plateforme elle commence à forer dans la forêt dans le village les gens nous disent juste vous voyez vous l'avez dit votre corps il sert à rien vous avez plus rien l'endroit est trop fort l'état est trop fort c'est exactement ce qu'ils nous ont dit et donc il a fallu qu'on réfléchisse qu'on se dise mais qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait pour bloquer concrètement les travaux pour aussi aussi redonner du courage à des gens qui pour la première fois se sont organisés ils sont allés au tribunal ont posé leur nom sur des papiers ce qui n'était pas une mince affaire à l'origine et donc comment poursuivre avec eux et continuer à croire qu'on va gagner on s'est dit on va aller dans la forêt faire un pique-nique faire une occupation démonter tout ce qui s'y passe c'est ce qui s'est réalisé entre temps il se trouve qu'il y a quand même eu l'avancée des travaux d'Andra qui a rasé plusieurs centaines de mètres du pourtour de la forêt ce que fait l'Andra c'est qu'elle laisse 5-6 mètres de bois il y a le couple derrière donc de l'extérieur on dirait qu'il n'y a pas de coupe mais une fois qu'on a passé les 5-6 mètres de bois qui sont encore bien il y a 10 mètres de large et des centaines de mètres de long qui sont complètement rasés donc très rapidement ils ont encore planté des clôtures deux lignes de clôture une comme je disais à 1 mètre d'eau une autre à 2 mètre 50 juste derrière pour pouvoir protéger le bois des opposants c'est-à-dire que le risque c'était nous c'était nous qui avons causé des dommages au bois c'est pas l'Andra qui est en train d'être coupé ce qui est complètement dingue aussi et donc on a fait des actions de blocage et enfin il y a eu une journée de pique-nique interminable qui a été organisée et qui a eu le 19 juin et depuis cette date il y a eu deux semaines d'occupation et jusqu'à jusqu'à avant-terre où on a été évacués un soir du matin et je vais donner la parole à Cotier si tu veux voilà merci à vous de ces explications c'est vrai qu'on pourrait traîner beaucoup plus pour en l'occasion dans les questions qui vont se poser d'un qu'à venir voilà alors la parole est à qui la demande parce qu'on a prévu 30 minutes au départ on s'est un peu compliqué de rester en timing avec le forum d'après la parole est à qui la demande voilà il y a une demande d'intervention ici alors autant pour l'aéroport de l'entrée dame des Landes l'alternative est évidente et autant pour Burge je ne suis pas trop au courant des alternatives qui peuvent exister donc je voudrais bien savoir ce que vous en penserez et quels seraient les risques avec les coûts peut-être enfin une petite estimation c'est une bonne question quand pour produire du nucléaire il faut l'encycler ici en Bretagne ils n'y sont pas parvenus ni au Carnet ni au Pèlerin ni à Plogoff donc c'est le combat contre le nucléaire qu'il faut continuer à animer oui parce que le gros problème il faut être optimiste dans la vie mais quand on regarde le fardeau que nous laissent les déchets nucléaires pour notre génération et surtout les générations à venir il va falloir être costaud et ce que nous disons nous c'est que ça fait 30 ans que nous disons le nucléaire n'est pas propre on ne sait pas quoi faire les déchets nucléaires donc il faut impérativement arrêter d'en produire alors après quand tous les sites qui ont été approchés par ce projet on se dit effectivement c'est quoi l'alternative mais d'abord on n'est pas des scientifiques qu'on n'est pas des niblés ou je ne sais pas quoi des physiciens et nous ce que nous disons le bon sens c'est déjà ne pas les enfouir parce qu'on court à une catastrophe ça il y a plein de faisceaux qui convergent pour dire que c'est une folie ce projet après plus tôt on arrêtera d'en produire mieux ça vaudra alors déjà un et il y a plein de gens aussi qui n'étaient pas forcément anti-nucléaires qui au fur et à mesure de la lutte se sont dit ben oui mais mince effectivement il faut d'abord couper le robinet de ces déchets il faut arrêter d'en produire et après on se demande collectivement ce qu'on veut en faire là aujourd'hui la décision elle n'est pas prise collectivement l'enfouissement c'est la poussière sous le tapis c'est-à-dire en dessous elle ne fait pas sous le tapis on fout la poussière en dessous ça c'est un argument aussi qu'on dit quand c'est un peu un peu rapide mais en fait c'est ça et qu'est-ce qu'il veut promouvoir ça c'est l'Etat c'est les nucléocrates c'est l'EDF par exemple voilà donc nous ce qu'on dit c'est que un on sort déjà du nucléaire et après il faut déconnecter les enjeux financiers énormes qu'il y a derrière pour se dire collectivement ce sera quoi la solution la moins pire pour nous le moins pire a priori c'est les laissés sur les sites de production ce qui pose aussi d'autres problèmes ça ne va pas être un cadeau non plus mais au moins ça limite les transports à savoir que si on fait sur l'espace c'est que deux transports de déchets atomiques par semaine pendant un siècle vous imaginez un petit peu alors qu'aujourd'hui les transports par train on s'est déjà opposé pour ceux qui ont déjà fait ça de l'AG à l'Allemagne les retours il y en a un ou deux par an c'est déjà un sacré bazar alors là deux par semaine c'est insensé quoi voilà applaudissements applaudissements on ne peut pas tout comprendre c'est surtout pas répondre pour la question qu'est-ce qu'on peut faire d'autre parce que du coup c'est ce qu'ils font à Buer en fait ils posent des questions pour ça ce qu'on est prêt à accepter et comme ça ils continuent c'est-à-dire que politiquement les conditions ne sont pas réunies pour se poser la question politiquement les conditions seront réunies le jour où on arrêtera ce qu'il faut comprendre c'est que si on met les déchets sous terre il n'y en a pas moins en surface en fait là on arrive et puis quand on parle de 130 ans tout ça il faut dire que ça ne veut rien dire les chantiers de construction des centrales et d'usage des centrales en fait ils sont repoussés tout le temps donc là 130 ans c'est-à-dire l'éternité pour l'éternité c'est-à-dire qu'en fait si on fait 6 géos c'est-à-dire qu'on oublie complètement l'idée même de sortir du nucléaire c'est-à-dire que à partir du moment où il y a un trou qui est fait il sera creusé pour l'éternité et partout ou alors on en fera ailleurs et comme c'est trop difficile parce que les gens sont trop en colère et bien en fait on va le creuser pour l'éternité et si géos c'est mettre des déchets en dessous et on en aura toujours autant en surface parce qu'on va continuer d'en produire en surface on en aura pas moins en surface on aura toujours de plus en plus en surface de plus en plus en dessous donc à partir de ce moment-là même si on disait une autre solution on peut continuer d'en produire on en déborde toujours et ça ne fait pas 30 ans ça fait 60 ans qu'on dit que les déchets on ne peut rien en faire on les a foutus dans la mer maintenant on les a foutus dans la terre donc en fait il faut accepter l'idée que c'est foutu les déchets c'est foutu on va crever avec ils vont nous faire crever on va essayer de crever moins rapidement avec mais d'abord on arrête point pas et on tire un point pas il n'y a pas autre chose à dire que ça bonjour déjà et moi je suis content de vous voir ici à Bur parce que j'ai eu l'occasion de vous voir dans la meuse donc c'est bien de venir de côté à France puisqu'on est à Notre-Dame-des-Landes moi j'aimerais savoir un peu quels sont justement les échanges d'expérience que vous avez entre les deux les deux luttes justement comment se passent les échanges d'expérience Julien te réponds toi qui voyage souvent les expériences c'est qu'on peut faire part de ce que nous nous avons découvert dans tout notre parcours je vous dis plus de temps c'est le le plus simple après c'est en termes aussi de mobilisation surtout puisque ici on va commencer souvent à le répéter c'est que on compte à la fois sur la mobilisation citoyenne le juridique et aussi l'action politique mais aussi il faut l'expérience qu'on peut dire notre même délan peut durer aujourd'hui c'est que nous avons un ancrage solide sur la zone et que j'ai eu l'occasion d'aller par deux fois un pur pour des échanges on en a comme ça mais il ne faut pas dire qu'un part sur des dossiers vraiment spécifiques mais aussi il faut avoir une optique de travailler avec la population et que le message que je peux lancer aujourd'hui c'est que le nucléaire dans sa globalité parce qu'il ne faut pas le prendre par secteur l'enfouissement ça fait partie mais tout à l'heure par rapport à la question posée qu'est-ce qu'on peut proposer d'autre moi je dis c'est un changement de société quel type de consommation on veut nous demain c'est là on nous impose un certain style de consommation il faut sortir du nucléaire ça veut dire qu'il faut repenser notre mode de consommation nous ne pouvons pas aujourd'hui gaspiller le nucléaire il s'appuie sa première chose c'est l'exploitation des pays qui ont les mines donc là tous les dégâts qui sont faits on est en train de déposséder les populations au niveau de l'Afrique ou d'ailleurs de leur principale nourriture puisqu'on leur pollue leur sol donc il faut déjà repenser ça et ici c'est pareil et s'il faut quand même je pense que aujourd'hui la peur du nucléaire c'est pire que l'aéroport dans le problème des lentes il faut avoir conscience que moi je suis un peu complexé par rapport à ce qui se passe à Bure c'est que la mobilisation à Bure dépend de la hauteur des enjeux parce que les enjeux c'est un enjeu de la faute de la planète c'est par tout ça qu'il faut l'utiliser si on gagne un autre en délande et on va gagner un autre en délande ça fera du bien ça c'est sûr ça fera du bien sur d'autres projets le message que je veux faire c'est surtout celui-là c'est qu'on peut s'épauler et c'est surtout c'est au niveau de l'information parce que toutes les luttes qu'on s'aperçoit c'est que pour populariser ce qui se passe aujourd'hui vous vivez une époque que nous nous avons vécu en 2012 et pour faire parvenir ce qui se passe à Bure vers notre la Bélante c'est dur et pourtant on a des liens donc ce qui s'est passé hier au test-test ce qui s'est passé à Hervoim c'est du même tabac donc ce sont les réseaux sociaux et militants qui peuvent faire ce travail à la place des médias les médias qui sont classiques ne sont pas à la hauteur puisqu'ils ne traitent que superficiellement les problèmes ils ne vont pas au cœur des dossiers ils font du sensationnel donc c'est ça aussi qui fait partie qu'il faut qu'on se réveille tout le monde ensemble donc moi c'est tout ce que je peux dire là-dessus bon, on est là-bas à la salle j'ai vu qu'il y avait des questions c'est aussi dire qu'on est plusieurs à Bure à être passé par ici et en fait on a aussi lutté ici et il y a des gens d'ici qui nous aident aussi dans la lutte à Bure et c'est l'occupation du bois qu'on a menée pas deux semaines mais presque trois en fait le 19 juin on est rentré on s'est fait des luttes anti-nucléaires en France il n'y a jamais eu en fait il y a eu des luttes très fortes il y a eu des choses très radicales très dures très violentes c'est la première fois qu'il y a eu une occupation de sites nucléaires et on l'a bien vu sur la carte en fait le bois le jus c'est l'emprise territoriale qu'ils ont besoin pour CGO et rester dans le bois s'empêcher de CGO et donc en fait toutes ces pratiques d'occupation on est certains à avoir aussi vécu ici on est certains à avoir aussi construit des cabanes ici à réfléchir à comment on tient un lieu comment on fait du soutien la logique des choses très concrètes qui permettent en fait de bloquer physiquement les travaux et donc en fait des ponts entre ici et Bure il y en a plein et ils ne sont pas assez suffisants il faut les continuer entre ici et puis d'autres lieux nous aussi on a plein de réseaux vers l'Allemagne et tout ça et on continue de construire ces ponts-là je crois que ce qui fait le lien entre toutes ces actions c'est la capacité des décideurs pour toutes ces actions à mentir je crois que quand on voit par exemple sur le projet CGO il y a une dizaine d'années il n'était absolument pas question de puits de ventilation or à l'époque je m'étais interrogé comment se fait-il qu'il n'y ait pas puits de ventilation sachant que chaque colis chaque colis c'est un cylindre d'un mètre 81-80 section et chaque colis ça dégage 2 kW comme on va en mettre plusieurs centaines 2 kW c'est un énorme radiateur c'est une puissance d'échauffage énorme il est impossible d'enfermer ça donc on a fait croire aux gens qu'on allait mettre tous sous le tapis qu'il n'y aurait aucun contact à l'extérieur si on prend l'histoire du retraitement à la règle c'est ça qu'il y a la même chose on utilise le bon retraitement ça fait sérieux le retraitement on a l'impression qu'on va sortir des produits à la fin et qu'on va éliminer quelque chose or on n'élimine rien on ne fait que séparer des produits dangereux les uns des autres entre les radioactifs et les un peu moins radioactifs et quand on fait ça avec des actions chimiques à la fin on a plus de déchets au départ donc le retraitement ça coûte excessivement cher et d'autre part c'est dangereux il y a risque de contamination on balance au passage un petit peu de déchets dans la manche de façon petite parce qu'on a des ingénieurs des politiques très forts ils ont signé le refus de rejeter des déchets solides en mer mais ils ont pu en revenir ils ont fait un cuillot on balance des déchets etc. j'accélère donc là c'est du mensonge je ne voulais pas poser de questions je voulais simplement dire que dans le cadre de la loi CIGEO qui passe dans la loi Longuet qui passe au parlement lundi il y a un appel à la mobilisation donc à 12h rendez-vous au tuileries pour une action un peu emblématique pour dénoncer cette légalisation poursuite de la légalisation ou tentative de légalisation du projet CIGEO je pense que pour tous les gens qui peuvent se rendre à Paris lundi c'est important d'être à 12h dans le jardin des cuilleries du côté du du faire à choix voilà c'est l'appel que je donne il y a déjà au moins 30 à 40 personnes qui seront présentes bonjour et félicitations à tous les jeunes et moins jeunes d'ici et de Bure qui luttent contre ces projets insensés pour ma part je les soutiens de temps en temps sur les manifs antinucléaires ou autres et je pense qu'il faut à notre échelle pour ceux qui sont moins courageux ou pour occuper un terrain il faut déjà boycotter EDF je l'ai dit ce matin il faut boycotter EDF il faut être consomme-acteur pour tout c'est la consommation qui est importante donc il faut quitter EDF on n'a pas besoin de plus de 3 kilowatts de puissance il faut il faut baisser notre consommation on n'a pas besoin de voitures électriques il faut donc se rallier à d'autres producteurs d'énergie notamment Enercop je ne suis pas un chef d'Enercop mais j'y suis depuis déjà 5 ans et il n'y a aucun souci c'est très facile de changer de fournisseur d'électricité vous tapez Enercop sur votre ordinateur ils vont vous proposer ils vont vous proposer un devis enfin une sur votre ils vont vous demander votre consommation ils vont vous proposer un devis et ils s'occuperont du changement eux-mêmes du changement EDF Enercop après plus d'ennuis il faut que chacun fasse sa petite part comme dit Rabhi il faut arrêter de sécher les mains sur les aires d'autoroute on va d'ailleurs bricoter les autoroutes se sécher les mains avec les trucs électriques qui font plein de bruit on n'a pas besoin de consommer tout ça on n'a pas besoin 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 dans laquelle nous sommes de plus en plus engagés notre obéissance civile qu'il faudrait peut-être aussi être déconnecté du réseau et non seulement pas pas qui c'est EDF mais arriver à être déconnecté du réseau et être complètement autonome qui dit autonomie il n'y a plus de compteur électrique il n'y a plus de liquide qui peut surveiller notre activité ce que nous faisons et voilà et donc en parlant de désobéissance civile je signale juste que nous on aimerait bien faire une zade sur la plaine du bar à Nice on a besoin de défendre les terres agricoles on est dans la même problématique que vous c'est à dire que les agriculteurs ne pensent qu'à vendre à prix fort donc il y en a très peu qui sont vraiment très très peu qui sont militants donc on n'a pas de agriculteurs avec nous c'est ça le problème c'est pas à vous dur pas à Notre-Dame-et-Lange je veux dire on n'a pas de agriculteurs avec nous donc c'est assez difficile mais bon voilà on est preneur des idées de recettes et de voir de personnes pour créer une zade tout de suite dans un endroit précis qui serait facile à amener enfin à investir on avait pas les agriculteurs avec nous au début non plus en fait c'est les agriculteurs en fait s'ils commencent à nous rejoindre ils commencent à nous rejoindre c'est parce qu'il y a un travail qui est fait d'aller les rencontrer d'aller parler avec eux d'aller juste faire de la sensibilisation et c'est aussi pour ça que petit à petit ils viennent avec nous c'est quand les choses elles sont expliquées que la lutte elle est légitime et il y a souvent les gens en parlant avec le coeur ou en vivant avec eux ils se rendent compte que peut-être que le combat mérite d'être soutenu et donc ils vont venir ça peut être très long et à Burr ça a été très long pour les agriculteurs en Rougeau puisque ça a fait 20 ans et c'est la première fois où ils arrivent donc oui on se partent à 20 ans et je voulais revenir sur ce que disait Julien Durand par rapport à à changer de vie et à pour changer il faut changer de système et je trouve ça très intéressant juste un petit témoignage sur Burr c'est que quand on arrive de l'extérieur à Burr et qu'on ne connait pas forcément ce qui se passe et les relations avec les habitants ça vous paraît très compliqué parce qu'il n'y a pas beaucoup d'habitants déjà on tombe régulièrement sur des gens qui disent peine perdue pas besoin de continuer et en fait on se rend compte aussi qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas parler de l'Andra qui ne veulent pas parler de CGO parce qu'ils sont comme ça mais en fait les gens ce n'est pas qu'ils ne veulent pas parler de l'Andra et de CGO c'est qu'en fait les gens dans les petits villages ils ne parlent déjà pas beaucoup entre eux il y a déjà plein de gens qui sont isolés il n'y a pas ce n'est pas espigoule dans tous les villages de France il y a plein de villages où en fait il n'y a pas le café il n'y a plus de lieu de vie collectif commun qui permet de se regrouper donc en fait quand nous quand je suis arrivé en parlant avec d'autres quand on allait voir les habitants quand on était là à leur dire on allait donner des tracts juste pour leur dire eh CGO quand même il serait temps de s'opposer et l'Andra pourquoi vous ne bougez pas et vous les agriculteurs pourquoi vous n'êtes pas les tracteurs parce que les agriculteurs ils ont toujours tendance à dire nous avec notre tracteur on se lève les grilles en deux secondes on vous attend eh bien tant qu'on va voir les gens que pour leur parler de CGO et de la solidarité alors qu'en fait on ne crée juste pas de la solidarité normale d'un village c'est à dire vivre ensemble dans un village vivre ensemble sur un territoire sans parler d'une lutte juste vivre ensemble eh bien c'est déjà personnellement ça ne m'intéresse pas d'aller sur un territoire juste pour imposer mon idée ça m'intéresse aussi de voir comment les gens ils vivent sur le territoire et comment on peut avancer ensemble et j'ai l'impression que de vivre avec les gens de vivre leurs difficultés eh bien c'est déjà plus intéressant plus enrichissant et ça forcément c'est pas j'ai pas envie de dire que c'est une arrière pensée mais ça porte ses fruits les gens qu'on a vécu ensemble et qu'on dit des choses ensemble forcément après les gens eh bien il y a une solidarité qui se crée qui peut aller plus loin que juste la solidarité de village mais c'est important de vivre ensemble dans les villages avant d'aller dire aux gens vous ne bougez pas applaudissements Merci. 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 C'est tout cela qui est important. On a là aussi augmenté la prise de conscience des gens, puisque le résultat de cette synthèse de la campagne que nous avons menée, c'est que nous avons de plus en plus de gens qui sont éveillés au caspillage de l'agent public, au caspillage des terres agricoles, et ce n'était pas gagné, mais ça progresse, et aussi que la démocratie, puisque c'est le thème d'aujourd'hui, la démocratie, on la bafoue, on la met à la sauce qu'on veut. Et donc, ici, ce soir, il faut que, et demain soir, qu'on sorte encore plus renforcé, que c'est le ni ici ni ailleurs, mais c'est qu'on n'a pas le droit d'imposer ailleurs ce qu'on refuse chez soi. Donc, est-ce que c'est ça, la grande leçon qu'il faut ? Et que le caspillage des terres agricoles, c'est la nourriture des piliers en développement. Juste, par rapport au ni ici ni ailleurs, pour ceux qui étaient là au début, quand on a commencé à parler, c'est grâce à ça qu'on a réussi à contrer les projets d'enfouissement sur 25 sites. C'est-à-dire que, voilà, c'est clair que si demain, on nous dit qu'il y a un nouveau laboratoire de recherche géologique qui s'installe, je sais pas moi, dans le gare ou en Aveyron, et bien, on fera passer d'un coup, on fera ce qu'il faut pour qu'il ne s'installe pas. Voilà. Le plus difficile là-bas, et on fera la conclusion, parce qu'il y a le forum derrière. Juste, du coup, on voit que la lutte est contre les générations, que la relève est là, et les moyens de lutte évoluent. Et je voulais juste savoir comment se passer, entre guillemets, la passation de flambeaux, de génération malotre, dans le mouvement de lutte. Merci. La dernière intervention ici, et puis ensuite, vous ferez la conclusion, si vous voulez bien, assez rapidement. Oui, bonjour à toutes et à tous. Je fais partie de l'association qui s'appelle Stop Nucléaire 56, et nous faisons partie de la Fédération Antinucléaire de l'Europe. Alors, nous sommes beaucoup intéressés, effectivement, aux différentes luttes. Le mouvement antinucléaire en Bretagne est très fort. Vous avez rappelé Plogov, il y a eu Rdével aussi. Nous avons fêté l'année dernière les 40 ans de la lutte victorieuse venée à Rdével, qui se situe auprès d'Ethel. Juste quelques rappels, en Bretagne, nous avons eu des mines d'uranium. Avant d'aller au Niger et au Mali, la France a prospecté un peu partout dans les différentes régions. Dans la Limousin, mais aussi en Bretagne. En Bretagne, dans le centre de Bretagne, il y a 27 000 d'uranium qui ont été exploités de 1954 à 1982, qui ont été laissés à la Bordeaux, sans que l'État fasse quoi que ce soit pour s'en occuper, sans prévenir la population, en sachant qu'il y a des chemins de randonnée, des lieux de pique-nique. sur ces anciennes mines, et sans prévenir la population. Nous sommes actuellement en Bretagne, avec la Fédération Antinucléaire, et avec d'autres associations. Nous avons créé un collectif, qui s'appelle le Collectif Antinucléaire Grand Ouest, et nous préparons un grand rassemblement le 1er 2 octobre, contre Flamanville, l'EPR, parce qu'effectivement, il faut arrêter immédiatement le nucléaire. Ce n'est pas... Les trois quarts des réacteurs nucléaires sont vieillissants, et selon tout le prouver unique, la prochaine catastrophe nucléaire arrivera en France. Il faut absolument arrêter la production de déchets nucléaires, et pour cela, effectivement, arrêter immédiatement. Donc je vous rappelle encore, ce sera simplement très important pour le mouvement nucléaire en France, le 1er 2 octobre en Flamandie. Je vous remercie. Applaudissements Merci de mettre la conclusion. J'aimerais dire un mot. Faites la conclusion. Je ne vais pas faire la conclusion, mais je vais... J'ai trois petits trucs à dire par rapport à la passation des flambeaux dont on parlait la copine. En fait, c'est mon avis, il n'y a pas de passation des flambeaux. En fait, on est tout. Les jeunes continuent de lutter avec les moins jeunes. Et ce n'est pas... Vous êtes arrivés, on va tout le monde se reposer. Parce que ceux qui connaissent l'histoire, qui sont depuis 20 ans qui luttent, eh bien, ils veulent continuer de lutter. Ils ne veulent pas lâcher. Ils ne sont pas en train de dire... Allez, maintenant, c'est les jeunes. Vous faites avec nous votre action. C'est très bien. Merci. On vous regarde bien. On vous soutient. Non, ce n'est pas du tout le cas. En fait, il faut juste participer à des réunions des différents collectifs. Un pur et dans le coin. Il y a toutes les générations qui sont là. Et toutes les générations veulent continuer. Et il faut le fédérer dans la lutte. Et je trouve que ça, c'est le plus fort, c'est vraiment le plus fort pour moi, c'est l'intergénérationnalité dans la lutte. C'est-à-dire qu'il y a des anciens, des jeunes, et il y a des jeunes à tout âge. Et donc, c'est ça qui est hyper important. Et c'est ça qui nous permet de gagner. C'est l'intergénérationnalité. Et ce n'est pas que des anciens disent aux jeunes, à vous maintenant, nous on a donné. Non, j'y crois pas et j'en veux pas, en fait. La deuxième chose, c'est qu'on parlait d'un centre, s'il fait un centre d'enfuissement dans la Veyron ou en Ardèche. Alors, c'est sûr, ça sera très beau et super. Mais moi, je vous propose surtout de venir en Meuse. La Meuse, c'est dans la diagonale du vide. Mais c'est un département qui est très beau. Il y a une très belle vallée, les forêts sont belles. Les gens, pas comme on me dit, sont accueillants. Si l'Andra est venu là, elle a choisi en effet l'endroit le plus dégueulasse. Mais je crois que c'est le plus dégueulasse juste parce que maintenant, il y a l'Andra. Avant, ce n'était pas dégueulasse. Maintenant, il y a l'Andra, donc oui, c'est devenu dégueulasse. Si vous partez juste un peu de l'Andra, donc vous quittez ce halo lumineux qui, en pleine nuit, vous fait croire que vous arrivez à Paris, et bien en fait, vous arrivez dans des espaces naturels, fantastiques. Il faut absolument venir en Meuse. C'est un très beau département. Et il y a l'admédiaire de la Caraballée. Et la dernière chose, c'est que l'on nous faisait dire qu'on fait une pétition photo. Oui, on peut s'appeler ça. Donc en gros, on a des pancartes 6G au bur, je dis non. Donc il y a deux personnes, regardez, elles sont là, avec les pancartes 6G au bur. Donc ce qu'on vous propose, c'est de prendre la pancarte, de la mettre au niveau de votre torse, et de nous faire prendre avec. Et après, il y a des grandes banderoles qui seront faites. Parce que quand on n'est pas tout le temps des milliers en Meuse, au moins avec ces grandes banderoles, on a l'impression de l'être. Et vous êtes avec vous. Et donc ça, ça rend même pas l'impression. Je sais qu'il y a quelques mots en conclusion pour répondre aux questions, le passage des générations, et nous, c'était d'ici à Niaïa. En fait, on ne se parle pas là où on habite, parce que c'est là où on essaie d'avoir prise sur les choses. C'est-à-dire que l'horreur de l'emplacement du nucléaire, elle n'est pas moins horrible ailleurs. C'est juste qu'en fait, moi, je ne peux pas aller le digérer tous les jours pour le digérer, par exemple, pour accéder à Réva, de faire un truc bien plus rude que celle qu'on dit, parce que plus on est pauvre, plus on morfle. Et en fait, la meuse, si les gens sont arrivants, si André est la meuse, c'est parce qu'il y avait, comme l'a dit Joanne, il y avait des sociétés et des actes au pays d'âme qui disparaissaient, des gens qui n'avaient plus de bien, qui n'avaient plus de force, et donc c'est là où on se fait écraser la gueule, c'est qu'il n'y avait plus de force. Et ce qui se passe dans d'autres pays du monde, c'est bien plus horrible. Donc voilà, l'horreur, on se bat là où on a prise sur les choses, et on se bat avec ce qu'on est, avec notre propre histoire, on est 20, 30, ou 50 ans, ou 60 ans, ou 80 ans. Dans la forêt, quand on a les trois dernières semaines qu'on a vécues, il y avait des enfants, des enfants, des gens de 80 ans, et des bébés qui venaient couper de l'arbre et de la paix, qui venaient nous voir, et des gens qui venaient au foot avec les filets de Mandra, les filets électriques pour se protéger. Et en fait, c'est tout ça, et en fait, c'est parce qu'on vit ensemble que la transmission, et pourtant, on est tous différents. Et voilà, je pense qu'effectivement, on représente des choses, on est dans la lutte, et moi, je voulais juste réagir aussi en conclusion sur la consommation alternative, je pense que ce soit des avions où l'énergie, en fait, c'est surtout des modes de production, parce que je ne suis pas consommateur, c'est dur de... Moi, je n'ai pas choisi de vivre dans un pays où, en fait, pour se déplacer, il faut faire de la voiture à pétrole, pour se nourrir, il faut pousser des caddies, et qu'en fait, la pluie, elle existe plus parce qu'il y a du clairage partout, et en fait, on a des témoins qui sont tout le temps, je trouve ça assez horrible, par contre, je n'ai pas choisi. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc, je pense que ce qui se passe ici, comme ce qu'on vit dans nos collectifs de lutte, ou dans les maisons, les lieux qu'on monte, on essaie de vivre autrement, on ne se travaille pas de casseroles, parce qu'on a plein de petits capitalistes consommateurs entre nous, autoritaires et tout ça, et en fait, on lutte contre ça entre nous, et on essaie de vivre autrement, repenser nos liens, repenser nos manières de produire, de consommer, de se parler, de vivre ensemble, de se faire confiance, enfin, voilà. Et donc, quand on suppose un projet, que ce soit un aéroport ou un centre nucléaire, ou n'importe quoi, ou la bétonisation du nord de Nice, en fait, ce qu'on a besoin, c'est de vivre autrement, avoir confiance en ça, et ne pas confondre, en fait, une espèce de réduction de consommateurs, je ne sais pas quoi, qu'on met sur la tronche, en fait, l'individu politique est forcément émancipé qu'on peut être, et l'émancipation, en fait, elle se vit ensemble, et pas isolé. Applaudissements Avec des énergies, ils nous apprennent aussi à repenser nos façons de parler, nos façons de... les rapports où on se parle, c'est incroyable, quoi. Donc on sent qu'il y a une société qui en ferme en preinte, en chaleur, enfin, voilà. Et voilà, et quelque part, on a là, sur ces terrains de lutte, l'occasion de faire bouillir la marmite, et puis de produire autre chose, quoi. Et il faut continuer, il faut être hyper nombreux, et c'est au-delà des politiques, tout à l'heure, on a parlé, la dame qui disait, d'ici ni ailleurs, effectivement, mais c'est aussi, les politiques ne sont plus capables, ne sont pas en capacité de faire ça. Donc c'est nous qui agissons sur... C'est nous les politiques, quelque part, c'est nous qui devons continuer ça sur le terrain, et plus on va faire peur, et bien plus on nous entendra, et de toute façon, et bien ce sera nous aussi le rouleau compresseur. On remercie tous et toutes, parce qu'on est assez nombreux, très nombreux à être... Je me rappelle aussi, pour ceux qui veulent continuer, apporter un soutien à Bur, c'est qu'on peut s'inscrire, pour un quart, à partir de la loi à l'atelier, dans 8 jours. Donc là aussi, ça fait partie du relais. C'est juste un petit mot sur la terre de l'Iron, la situation, plus près, plus près, ne se décrète pas. Il faut donner en plus près des jeunes revenus pour rejoindre. On a eu envie, on a eu envie de militer avec René Dumont, on a eu envie de militer avec René Dumont, quand nous étions plus jeunes, et bien aujourd'hui, des jeunes ont envie de militer avec des personnes comme Julien Durand, et dont c'est tout à fait naturel, c'est des questions qu'on ne se pose pas, et qu'il faut faire vivre, comme la question du choix de la production, qui décrète quand même ce que nous consommons. Ce sont des débats qui existaient au début des années 70, qui ont été totalement oubliés, et qui doivent revenir pour que nous sachions un jour. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada